Merci. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux en ce début d'après-midi. Je ne sais pas si les conférences de ce matin... Enfin, moi je les ai trouvées un petit peu ardues. Celles-ci, je vais essayer de la rendre un peu plus ludique et un peu plus légère. Le thème s'y prête. En même temps, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de théories, beaucoup de principes qui sous-tendent les méthodes. Donc on ne pourra pas faire l'économie d'un petit peu de théorie. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, en environ 5 minutes, mais on ne pourra pas s'en passer. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont tout d'abord les grands principes qui sous-tendent les méthodes de séduction, et puis un modèle générique de méthodes et un certain nombre d'outils concrets, certains très simples, qu'il faut essayer pour soi, certains un peu plus avancés, que je ne développerai pas complètement, mais qui mériteront d'être cités parce qu'ils sont particulièrement efficaces. Donc on fera ça dans 5 parties. D'abord les bases théoriques du modèle, les principes de base et la préparation, le processus de séduction en lui-même, qui est inspiré d'un processus américain qui s'appelle le modèle 3M, c'est le Mystery Method Model, que j'ai un petit peu adapté, les outils de base et des approfondissements. Alors, quand j'ai fait cette conférence pour la tester la première fois, j'ai parlé pendant un quart d'heure tout seul de Darwin, je me suis dit non, c'est pas la peine, mais j'ai quand même besoin de vous parler de Darwin un tout petit peu. On vit dans un monde darwinien, je pense que vous en êtes persuadés, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'objets qui, au sens large, des objets physiques ou matériels, qui survivent en ayant des comportements qui au bout d'un certain temps ont l'impression qu'ils ont des stratégies. Vous avez tous entendu parler de la sélection naturelle, je ne vais pas revenir plus longtemps là-dessus. Ce dont je voudrais parler, c'est de la sélection sexuelle. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On a tous entendu parler de la sélection naturelle, les plus adaptés survivent. La sélection sexuelle, c'est quelque chose de moins connu, qui est une stratégie gagnante, puisque la vie a choisi principalement la stratégie de la sexualité, et qui a des conséquences extrêmement importantes sur ce que nous sommes aujourd'hui. en fait, on est des obsédés sexuelles. Ça, c'est... Non, personne ne me contredit. La stratégie sexuelle, la sélection sexuelle, c'est quoi ? C'est le fait que, dans certains cas, on va... Certains objets, certains animaux, en particulier, certains animaux vont survivre, certaines plantes, certains êtres vivants vont survivre, parce qu'ils vont sélectionner un partenaire, d'une certaine manière, et ça ne va pas aller forcément dans le même sens que la stratégie, que la sélection naturelle. C'est assez important, parce que ça donne des choses comme la queue du pan, ou le cerveau de l'homme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous donnerai quelques références si ça vous intéresse. Ça... Ça a aussi des conséquences assez importantes dans le... dans les stratégies reproductives. Je vais aller assez vite là-dessus, mais globalement, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes stratégies reproductives. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, parce que, avec cette différenciation mâle-femelle... Je vois qu'ils rigolent devant. Avec cette différenciation mâle-femelle, nette dans pratiquement toute la vie végétale et animale. Au fur et à mesure du temps, les stratégies vont être de plus en plus divergentes. La stratégie femelle consistant à... à garder des ressources autour d'elle, en étant peu mobile. Je parle au niveau... Au vu du spermatozoïde, mais après, ça se généralise. Et la stratégie mâle étant... Produire un maximum de spermatozoïdes légers et les multiplier le plus possible. Donc, ça veut dire quoi ? La stratégie sexuelle gagnante pour une femme, c'est de sécuriser un mâle dans un cocon familial. La stratégie sexuelle gagnante pour un mâle, c'est de multiplier le nombre de partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est dans nos gènes. Ok. Alors, il y a d'autres stratégies qui peuvent être dans des niches, qui peuvent être plus ou moins gagnantes. Mais là, je parle en gros. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Après, il y a une autre conférence. C'est pour les femmes. Quelle est la stratégie gagnante ? Et comment sécuriser un mâle plus facilement ? Mais c'est un autre sujet. On en arrive à quelque chose d'extrêmement important qui va être un peu un leitmotiv après dans toutes nos techniques de séduction. C'est la notion de valeur reproductive. Donc, toujours induite par la sélection sexuelle. Au niveau de la sélection sexuelle intersexuelle entre les sexes, chaque membre, chaque genre va considérer certains éléments comme des valeurs reproductives plus ou moins importantes. La meilleure stratégie pour un mâle, c'est d'aller vers des femelles qui donnent toutes les garanties d'être fertiles. Jeunesse et un certain nombre de facteurs physiques, comme ça peut être des choses comme la taille de la poitrine, la qualité des cheveux, la qualité de la peau, un certain nombre de choses. Ça, c'est la stratégie mâle. La stratégie gagnante pour une femelle, c'est d'aller vers des partenaires qui ont une valeur reproductive importante, autant d'un point de vue génétique, ça on s'en doute, mais d'autres points de vue aussi. Est-ce qu'ils vont lui assurer une sécurité pour sa descendance ? Est-ce qu'ils apportent des garanties d'avoir un certain nombre de capacités ? Mais aussi, est-ce que tout simplement ils ont les marqueurs comme quoi ils ont déjà été bien sélectionnés sexuellement ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Quelqu'un, par exemple, qui est capable de bien chanter, de réciter des poèmes, des choses de ce genre, un acteur de cinéma, va avoir une forte valeur reproductive à cause de la sélection sexuelle. alors que ce n'est pas absolument quelque chose d'essentiel en termes de survie de la descendance. Donc il y a des facteurs qui sont génétiques et des facteurs qui sont plus culturels, plus acquis, qu'on appelle mémétiques. Mémétiques, c'est quoi, très rapidement ? C'est le fait que un certain nombre d'idées, d'informations se reproduisent dans l'espace disponible de la même manière darwinienne, de la même manière que des gènes. Donc, ces facteurs mémétiques sont des facteurs essentiels dans les stratégies reproductives. Ça valait le coup d'être marqué. J'espère que je n'ai pas été trop long sur cette partie. Je voudrais vous donner quelques références si ça vous intéresse. C'est vraiment des musts, il faut lire. Dans le monde darwinien, c'est un gros ouvrage collectif si ça vous intéresse la génétique, enfin la sélection. « The Selfish Gen » de Richard Dawkins. Ça, c'est un livre dans lequel il a expliqué le concept de mème pour la première fois. C'est lui qui l'a inventé. Et « The Meme Machine » de Suzanne J. Blackmore explique bien les concepts génétiques et elle parle pas mal de stratégies sexuelles. Je voudrais maintenant parler de quelques bases de psychologie sur lesquelles va se reposer la méthode. D'abord, un modèle simple de fonctionnement de notre cerveau parce que pour faire une méthode pragmatique, il faut que ce soit simple. Première chose, je considère pour les besoins d'exposer que... Enfin, je considère comme modèle un triple cerveau pour l'être humain. Ça veut dire quoi ? Je vous mets l'ensemble. Un trois cerveaux pour l'être humain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes... Ça veut dire que nous sommes constitués d'un cerveau instinctif, d'un cerveau émotionnel, d'un cerveau supérieur. C'est peut-être un modèle un peu simpliste, mais c'est un modèle qui fonctionne pas mal dans beaucoup de cas. Le cerveau instinctif ou reptilien qui gère nos instincts les plus primaires. Notre cerveau émotionnel qui gère nos émotions et qui est essentiel, ça vaut le coup de le rappeler, dans la prise de décision. Ça a été prouvé lorsque des gens ont des problèmes au niveau du cerveau émotionnel. Leur plus gros problème, c'est dans la prise de décision. Et notre cerveau supérieur, rationnel, qui pense, qui rationalise, qui réfléchit, qui conçoit des stratégies, mais qui, la plupart du temps, ne fait qu'expliquer les actions qui ont été prises grâce au cerveau reptilien et grâce au cerveau émotionnel. La plupart du temps, très très souvent, on se trouve dans la rationalisation et on explique des choses, certaines décisions, des décisions qui ont été prises sans qu'on en soit consciemment responsable. Enfin, sans qu'on en soit conscient, en tout cas. Deuxième point important sur lequel je m'appuie, le principe d'économie d'énergie et d'homéostasie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre cerveau, c'est comme la queue du pan, il est énorme. Et il n'était pas indispensable pour survivre dans la nature, il a été développé, ça c'est la théorie de Suzanne Blackmore en particulier, il a été développé de manière aussi puissante par sélection sexuelle. Mais il est surdémentionné, il consomme 25% de notre énergie, ce qui est énorme. Donc il a intérêt d'être rentable et puis il a intérêt de s'économiser. La plupart du temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on évite de le faire tourner à plein et qu'on utilise des méthodes plus rapides, des heuristiques, des biais, pour prendre des décisions, pour expliquer les choses. Donc on peut facilement se tromper, faire des erreurs absurdes, ça nous arrive tout le temps. Et enfin, quelque chose qui est fondamental dans toutes les méthodes de manipulation, c'est la notion de cohérence. Notre cerveau est fait pour fabriquer de la cohérence, pour comprendre le monde et pour fabriquer des stratégies. Donc il est capable de se laisser prendre par cette volonté de cohérence absolue. Et c'est un des ressorts principaux, on le verra plus tard, de la manipulation, cette volonté de cohérence. Lorsqu'on offre de la cohérence à quelqu'un, même si ça n'en a pas, « Pardon, je peux passer devant vous à la machine, à la photocopieuse, parce que j'ai beaucoup de photocopieuses à faire, ça marche dix fois mieux que si on dit « Pardon, je peux passer devant vous à la photocopieuse ». La cohérence, c'est un des ressorts essentiels. Et on se servira de tout ça après. Alors, je vais vous parler un petit peu de manipulation. Qu'est-ce que j'appelle manipulation ? Ça se situe entre la séduction, on a quelque chose... Enfin, la séduction... Au terme, on va dire en sens un peu technique. La séduction, c'est on va proposer, on a quelque chose à offrir. La manipulation, on obtient quelque chose uniquement en utilisant des ressorts internes de la personne. Et on peut mettre à l'autre extème l'intimidation ou à faire peur. On va faire... Personne craint quelque chose. Je vous propose une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est de moi, de la manipulation. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les ressorts essentiels de la manipulation. Il y en a six. Et on les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans le savoir, mais aussi dans les méthodes de séduction, c'est fondamental. La cohérence, j'en ai déjà parlé, ça donne lieu à des tas de méthodes de manipulation, à des tas d'outils, comme la théorie de l'engagement, comme l'étiquetage, comme la dissonance cognitive. Si ça vous intéresse, je vous donne des références, je ne m'attarde pas plus là-dessus. L'autorité. Alors l'autorité, on est des êtres sociaux, on a besoin souvent d'un chef, ça nous permet d'économiser notre cerveau pour ne pas prendre de décisions nous-mêmes. Donc l'autorité, quand quelqu'un fait autorité, il a beaucoup plus de chances d'obtenir un comportement des autres. La sympathie, c'est relativement simple. On a plus de chances d'obtenir des choses des gens lorsqu'on montre une attitude sympathique, ça passe par le toucher, le regard, la gestuelle, le sourire, un certain nombre de choses de gens. La preuve sociale, il y a eu aussi pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, c'est un ressort extrêmement puissant. On a tendance à se comporter comme les autres, là aussi ça nous fait économiser de l'énergie. La réciprocité, vous avez plus de chances d'obtenir le numéro de téléphone d'une fille dont vous avez changé la roue de voiture ou remis la chaîne de son vélo. C'est une norme sociale, mais c'est très, je pense, très inscrit en nous. On a tendance à vouloir rendre ce qu'on nous a donné. Et la rareté, vous avez tous remarqué que quand le téléphone sonne, si ça s'affiche pas, vous avez envie de décrocher le téléphone. Parce que lorsqu'on a un doute sur est-ce que je vais perdre quelque chose qui peut-être était important, on a tendance à vouloir quand même le chasser, à vouloir quand même essayer de l'avoir. Donc ça, c'est sans doute du fait qu'on est tout le temps, enfin, il reste en nous cette volonté de concourir pour des ressources rares. Ces six ressorts sont en permanence utilisés dans la séduction. En termes de manipulation, ils donnent lieu à un certain nombre de techniques qui sont bien établies. Je ne vais pas me développer plus longtemps, mais c'est passionnant. Bon, il faut s'intéresser un petit peu à la psychologie sociale. Ça, c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez à l'ingénierie sociale pour obtenir des renseignements au téléphone, des choses de ce genre. Ces méthodes-là, ça marche, mais ça multiplie de manière extraordinaire le nombre de chances d'obtenir des résultats. L'amorçage, c'est faire prendre une décision avant que la personne ait tous les éléments. « Ça te dérangerait de me rendre un service ? Tu pourrais me rendre un service ? » Ben oui, donc si on a déjà dit oui, on va rendre le service. Le pied dans la porte, c'est faire faire un petit acte avant de demander un plus grand, demander l'heure à quelqu'un avant de lui demander une pièce. La porte au nez, c'est provoquer un refus de quelque chose qui était un peu dur pour obtenir l'acceptation de quelque chose de moins important. Ça se base sur le principe de la réciprocité principalement. Et après, des petites méthodes qui sont très très importantes en fait, parce qu'elles rajoutent systématiquement de l'efficacité. La sensation de liberté, s'il te plaît, tu fais comme tu veux. Ça ne me dérange pas, ça m'arrangerait, mais si tu ne fais pas, tant pis. La notion de contraste, tu n'auras qu'une toute petite claque. La sympathie, on a déjà parlé. L'étiquetage, c'est vraiment sympa, c'est vraiment quelqu'un qui me rend service. La personne a tendance à s'étiqueter de cette manière-là. Je vous conseille ces deux livres. Si vous ne les avez pas lus une fois dans votre vie, enfin si vous êtes jeune, si vous ne les avez pas encore lus, achetez-les, lisez-les un jour, c'est des musts. Ok, on va passer au cœur du sujet. Vraiment, le pick-up, comme disent les Américains, dans la communauté du... Ils appellent ça le gaming, du nom d'un livre qui a été écrit par Neil Strauss, qui est celui qui a vulgarisé la méthode. Game dans le sens jeu, mais aussi dans le sens chasse, gibier. Donc les principes de base, la préparation mentale, la préparation émotionnelle, la préparation physique et la préparation logistique. Les principes de base. Alors, un petit jeu de citation. La politesse est à l'esprit, ce que la grâce est au visage. Je préférais mettre cette citation au départ. C'est de Voltaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a des pulsions qu'il faut dépasser les limites. Donc c'est important, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a tellement dans le milieu des gamers, enfin des gamers dans le sens des pick-up artistes, des gens qui dépassent les limites, que ça valait le coup de le dire. La politesse, les normes, c'est quelque chose qu'on respecte. Deuxième citation. Alors ça, c'est vieux. C'est au vide, l'art d'aimer. Zéro chance, ça n'existe pas. Écoute Bernard, toi et moi on a un peu le même problème. On ne peut pas tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est oublie que tu n'as aucune chance et fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça, c'était une citation de... Merci. Alors, ce qu'il dit est très vrai. Oublie que tu n'as aucune chance, parce que zéro chance, ça n'existe pas. Zéro chance... La seule zéro chance qui existe, qui est très proche de zéro, c'est la chance de retrouver quelqu'un qui vous plaît et dont vous n'avez aucun coordonné. Ça, c'est zéro chance. Par contre, vous pouvez ne pas... Pensez que vous n'avez pas de chance avec une femme qui est mannequin, qui est extrêmement charmante, qui est actrice ou je ne sais quoi, qui a beaucoup de... Qui a un très haut niveau, un très haut DHV, une valeur élevée. Je vais vous expliquer les sigles après, on y reviendra. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a jamais zéro chance. Donc ça, il faut se mettre dans la tête, c'est le principe de base. Alors, autre citation. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'était attribué à François Mitterrand, c'est du cardinal de Reyes, en fait. Ça veut dire quoi ? Du fait de cette différence de stratégie entre mâle et femelle, il est toujours préférable de passer sous la couverture radar. Passer sous la couverture radar, ça veut dire quoi ? Ne jamais laisser entendre, à moins d'avoir atteint ses objectifs, que vous êtes en train de draguer une fille. Voilà. Vous n'êtes pas en train de la draguer. Vous passez sous la couverture d'Abrada. Et enfin, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Il faut les connaître, parce que je vous assure qu'elles marchent. La préparation mentale. Tout d'abord, l'inner game. Qu'est-ce que c'est que l'inner game ? L'inner game, c'est je suis persuadé de quelque chose, je l'émane tellement que ça marche. Je suis persuadé que... Alors, après, ça dépend de chacun, on peut pas... Je suis persuadé que j'ai une valeur pour une femme. Que je vais lui apporter un certain nombre de choses et je le montre, plus ou moins. Je m'en persuade. L'inner game, c'est je suis persuadé que je peux rentrer à la conférence sans badge, et que c'est comme si j'avais un badge, et je rentre en passant à la sécurité. Voilà. C'est ce genre de travail préparatoire qui peut... Il y a des outils pour ça, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais j'en reparlerai plus tard. J'évoquerai un petit peu plus plus tard. Se décider à mettre en pratique. Si vous avez... Moi, j'ai environ 40 ans. Il me reste environ 200 000 heures éveillées à vivre. 200 000 heures éveillées à vivre, c'est pas beaucoup. C'est pas demain qu'il faut faire les choses. Il faut se décider. Et puis acquérir des compétences, c'est l'objet de la conférence. La préparation émotionnelle. Donc deux choses. Le niveau d'énergie et piloter ses émotions. Le niveau d'énergie, ça veut dire quoi ? Si vous partez pour draguer des filles, il ne faut pas y aller en état dépressif. Il faut d'abord se soigner. Donc, il y a moyen. On se met une chanson, on se met à ses décès à fond. Ce qu'on veut. Un truc. Et on danse, on bouge. On fait monter son niveau d'énergie. C'est possible de le faire tout seul. C'est possible de le faire avec des amis. Et enfin, au niveau de la préparation émotionnelle, piloter ses émotions. J'ai pas mis contrôler ou réprimer ses émotions. C'est pas du tout ça parce qu'on va avoir besoin de créer un lien émotionnel. Mais piloter ses émotions, c'est juste distiller ce dont on a besoin. Éviter d'être trop émotif parce que ça, c'est pas évidemment une bonne stratégie. Ça marche qu'avec 1% des femmes. Mais plutôt, essayer de les gérer. Donc, il y a des méthodes aussi. Vous les connaissez sans doute. Juste avant de monter sur scène avant de parler, vous respirez bien plusieurs fois. Vous pouvez respirer un peu plus rapidement. Il faut savoir qu'en fait, le cerveau émotionnel, il consomme aussi de l'énergie. Donc, on a besoin de respirer et de donner du congruent. Ok. La préparation physique. Alors, demandez à des amis si nécessaire ou pas. Si vous êtes persuadés que votre look est bien, très bien. Ne changez rien. Sinon, dans certains cas, vous pouvez dire, est-ce que mon look est... Ça va ? Est-ce que c'est séduisant ? C'est assez important. Donc, le relooking. Il y a des stages de relooking. Ça existe. Parce que, bon, d'un côté, le côté verbal, le côté tchatche, est assez important dans la méthode. Mais il ne faut pas non plus arriver en faisant une mauvaise impression au début. Le peacocking, qu'est-ce que c'est ? Ça fait un peu partie du relooking. C'est le peacock, c'est le pan. Donc, c'est l'image de la queue du pan. Il s'agit de montrer quelque chose de chatoyant. Montrer quelque chose qui va attirer l'oeil immédiatement. Ça peut être un chapeau de cow-boy, ça peut être un gros pendentif, une grosse boucle de ceinture, quelque chose de particulier qui va attirer l'oeil. C'est une technique qui est largement utilisée dans le milieu des pick-up artistes. P-U-A, pick-up artistes, les artistes de la drague. L'entretien physique, je passe rapidement, ça paraît évident. Pensez à la logistique. Il n'y a rien de pire que de se dire, « Waouh, j'ai réussi toutes les étapes, là, ça va bien se passer, mais où est-ce que je vais aller ? Chez papa-maman, c'est pas possible, etc. » Pensez avant à la logistique. Ok. J'ai été un peu long, mais il fallait le dire. Je vais passer au processus en lui-même. Donc, le processus de séduction en lui-même que je vous présente, il est en trois phases que je vous présenterai. Donc, une phase d'approche intellectuelle, une phase de création du confort émotionnel, et une phase d'intimité physique. Donc, les phases du processus, l'approche intellectuelle, le confort émotionnel, l'intimité physique, première phase de l'approche intellectuelle. L'ouverture ou l'opener. On est dans la situation où vous n'avez aucun contact social avec la personne que vous avez l'intention de séduire. Il va falloir ouvrir. Il faut ouvrir parce que, sinon, vous avez zéro chance de la revoir. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans la rue, ça peut être en boîte de nuit, ça peut être ici. Il faut déjà dire quelque chose. Et il vaut mieux dire « Bonjour, je suis Mac Lemartien, c'est quoi ton parfum favori de balle de ping-pong ? » Ça veut rien dire, mais au moins, on a dit quelque chose. Il vaut mieux dire ça que rien. Bon, ne dites pas ça, hein. Bon, l'opener. L'opener, il y a un certain nombre de règles. Au moment de l'ouverture, il y a un certain nombre de règles. D'abord, on les a évoquées, toujours rester sous la couverture radar. Vous n'êtes pas en train de draguer, vous n'êtes pas en train de faire des compliments. Ne dites pas un tiers de ce que vous avez envie de dire. Pas un tiers. Ah, elle est charmante. Ah ouais, vous êtes charmante. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce que vous... Ah, vous êtes ravissante, vous êtes beaucoup... Non, 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 non. Plutôt un opener, plutôt une ouverture qui a tendance à... Ils disent, en américain, en anglais, ils disent « neg ». Nier son potentiel de séduction. Ah, tiens, bonjour. Pour une fille aussi... T'as l'air plutôt sympa pour une fille aussi ronde. Vous croyez que ça marche pas ? Vous croyez que ça casse ? Vous croyez que vous allez remplir ? Non. Non. Vous êtes dedans, vous avez déjà commencé à parler. Et elle se doute pas que vous êtes en train de la draguer, là. Normalement. Il y a des tas, il y en a des tas. Vous en trouvez sur internet, des openers. Alors attention, il y en a qui sont vraiment très cons. Ne les prenez pas, essayez de... Il faut prendre les openers qui marchent bien. Je... Ouais, j'accélère. Bon, première phase d'ouverture. Je reviens sur l'ouverture, c'est très important. Dans l'ouverture, on pose des contraintes. Contraintes temporelles, j'ai pas beaucoup de temps. Contraintes... Enfin, on nie sa féminité, son potentiel de séduction. Et on est sous la couverture radar. Deuxième phase de l'approche. On va construire l'intérêt de la femme vers l'homme. Comment est-ce qu'on construit cet intérêt ? C'est essentiellement par ce qu'on appelle le DHV. Demonstrate high value. Et il y a des tas de manières de démontrer votre valeur. Vous avez tous une valeur intrinsèque. Vous avez tous des choses qui vous passionnent. Vous savez tous des tas de choses. Vous savez faire un certain nombre de choses. Vous savez parler. Vous savez... Vous savez peut-être faire des tours de magie. Vous savez peut-être... Il y a des tas de manières de le faire. Mais c'est un moment essentiel. Démontrer une haute valeur. Cette valeur, elle peut être génétique. Vous êtes un sportif de haut niveau qui court très vite. Elle peut être intellectuelle. Vous savez hacker des sites, etc. Vous pouvez en parler avec passion. Ce n'est pas très important ce que c'est. L'important c'est que ça puisse être reconnu par la HB, la hot babe, la cible, comme une haute valeur. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'intérêt de l'homme vers la femme. Alors, il s'agit toujours de rester sous la couverture radar. Vous n'allez pas dire que vous êtes intéressé par la haute valeur génétique qu'elle vous a montré, avec ses hanches bien formées et sa poitrine. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes intéressé par ce qu'elle est. Parce que la beauté, c'est commun dans votre monde. Et il y en a plein des filles jolies. Vous voulez savoir qui elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Qu'est-ce qu'elle est capable de raconter ? En tout cas, c'est ce que vous devez subcommuniquer. Vous... Ok. Pourquoi est-ce qu'elle peut rentrer dans mon monde ? Donc, c'est très important, à ce moment-là, de poser des questions, commencer à établir un lien et la faire se qualifier. Lui dire, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce que... Pas aussi simple que ça. C'est plutôt... On peut commencer à poser des questions un petit peu plus... Un petit peu plus intimes, on va dire. Mais qui vont engager un petit peu. C'est ça, l'important. On en revient à la notion de cohérence et de la théorie de l'engagement. Il faut que ce soit elle qui s'engage dans la relation. Et qu'elle vous explique pourquoi elle est intéressante. C'est fondamental. Et ça va permettre de passer enfin à la deuxième phase, où on bâtit le confort émotionnel, par, en premier lieu, la mise en place d'un rapport intellectuel. Parce que, à ce moment-là, il faut qu'elle se dise, ce gars-là, j'ai envie de parler avec lui. Et l'étape, normalement, au moment de la phase 1, l'objectif, c'est le num close. Je veux son numéro de téléphone. On peut se contenter d'un Facebook close de nos jours, mais c'est moins sûr. Le num close, c'est essentiel. Ne prenez jamais... Ne donnez jamais votre numéro de téléphone. 99% des filles ne le rappellent jamais. Prenez le numéro de téléphone. Si on vous demande... Si elle vous dit non, pas le choix de votre numéro de téléphone, vous marchez avec quelque chose du genre, ma chérie, je te quitte, tu peux garder la télé, je prends le chien. Vous savez, ça va la faire rire, et peut-être qu'elle va donner le numéro de téléphone. Mais ne donnez pas le vôtre, ça ne sert à rien. Donc, le confort émotionnel. Alors ça, c'est une phase qui est vraiment essentielle, parce qu'il va falloir, à un moment, qu'il y ait quelque chose de plus que juste on discute. Donc, il va falloir un petit peu la faire se livrer, et se livrer aussi. Il faut aussi créer du lien. C'est le moment où il faut créer du lien. Donc, on va commencer à mettre en place un rapport intellectuel, mais il va falloir trouver des sujets qui vont permettre de glisser vers l'émotion. Alors, ça peut être des sujets très simples. Les enfants, les animaux, etc., ça marche très bien. Alors, tu as des enfants. Moi, j'ai deux enfants. C'est vraiment mon petit soleil. Dans ma vie, j'ai découvert l'amour le jour où j'ai eu mon fils. Tout de suite, ça fait quelque chose, quoi. Et ce genre de... C'est du vécu, ce que je vous dis. Donc, on choisit des sujets qui permettent de glisser vers l'émotion. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a été vraiment important et qui a changé ta vie ? Ou quelle est la personne qui a été la plus intéressante pour toi ? Ou est-ce qu'il y a un événement majeur qui a changé, qui a été un tournant de ta vie ? Enfin, ce genre de questions. Est-ce que tu aimerais... Quels sont les pays que tu aimerais visiter ? Et puis, tu as engagé la conversation vers quelque chose de plus. Et pourquoi, etc. Et qu'est-ce que ça te provoque comme émotion ? Ça, c'est très important. Toujours revenir à l'émotion d'une manière ou d'une autre. Pour mettre en place le rapport émotionnel. Alors, pour mettre en place le rapport émotionnel, il y a pas mal d'outils. Il y a des outils extrêmement simples. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je voudrais quand même faire une petite... Une petite expérience. Vous en montrez un. Mais si, je vais avoir le temps. Quelle heure il est ? Jusqu'à quelle heure ? Avec les questions ? Non, c'est pas possible. Ok. Bon, il y a un certain nombre d'outils. On les trouve sur Internet. Ils sont vraiment des outils de base. Mais ils sont... Ils marchent. Ils marchent sur les gens qui ne connaissent pas la méthode. Si j'ai le temps à la fin, j'en ferai un. Je verrai. Le cube en particulier. Ok. Alors, on en arrive à l'essentiel de ce qui vous intéresse. L'intimité physique. Donc, en premier lieu... Ça va aussi se découler en trois phases. En trois phases, les préliminaires. La résistance de dernière minute. Et la relation physique. Donc, les préliminaires, c'est une phase qui, évidemment, est essentielle. L'objectif de cette phase-là, c'est d'obtenir... Je ne vous ai pas parlé de l'intimité physique en phase 2. Bon, à ce moment-là, il faut bien évidemment isoler la cible. Il y a des trucs qui sont essentiels pour isoler la cible. C'est ce qu'on appelle la... C'est ce qu'on appelle le... En fait, lui faire avoir l'impression que vous avez fait déjà beaucoup de choses ensemble. La distorsion temporelle, voilà, excusez-moi. En faisant un certain nombre de choses dans des lieux différents. Ça, c'est un truc extrêmement important pour isoler la cible. L'intimité physique, donc. Les préliminaires. L'objectif des préliminaires, évidemment, c'est de réussir à la déshabiller. Il y a un truc, c'est le soutien-gorge le plus vite possible. L'objectif des préliminaires, c'est d'éviter la résistance de dernière minute. La résistance de dernière minute, on l'a tous vécu. Non, c'est pas bien, finalement. Non, mais je voudrais pas que ça se passe comme ça. C'est pas le bon moment, etc. Ça vient de quoi ? Ça vient de la différence des enjeux et la différence de stratégie sexuelle entre les hommes et les femmes. Parce que la grossesse est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus risquée, que le simple fait de donner ses spermatozoïdes. Donc, n'ayez pas de remords. En fait, si vous vous protégez, de nos jours, ces enjeux ne sont plus aussi grands. Donc, il n'y a pas de problème. La résistance de dernière minute, il faut la contrer. Quelles sont les manières de contrer la résistance de dernière minute ? C'est souvent de l'anticiper et de créer une dissonance. Non, mais c'est peut-être pas bien ce qu'on va faire là. Mais on continue quand même. Si jamais la résistance de dernière minute, on l'a pas anticipée, on a pas coupé l'herbe sous le pied, il faut supprimer tout ce qu'elle aimait. Ok, d'accord. Ok, mais stop alors. Ok, moi je vais prendre une bière. Il y a de grandes chances que petit à petit, on réussisse à recréer le lien physique et que ça finisse par se faire. Bon, après il faut aussi accepter et on peut toujours jouer sur deux coups, mais c'est toujours frustrant. Donc il y a aussi des trucs, j'ai pas le temps de tous les évoquer. Et enfin, la relation sexuelle, je vais pas rentrer dans les détails, il faudrait une conférence complète. Mais c'est important de, à ce moment-là, je parle de la relation intime de manière plus large, de bien gérer les espérances. Voilà, je lance ça en l'air, mais c'est... Alors, ouais, ouverture l'openeur. Ça c'est tout ce que j'aurais dû dire, mais j'ai pas eu le temps. Une minute il me reste, merci. Ok, je vais vous parler d'un certain nombre de choses, il faut que je vous en parle. Alors, le matériel est outil de base. Coquille and funny, ça c'est si vous avez rien d'autre, ça c'est essentiel. Vous avez pas de matériel, coquille and funny, c'est je suis sûr de moi, un petit peu prétentieux, et j'essaye d'avoir de l'humour et d'être sympa. Ça vous dérange si un inconnu vous fait un compliment ? Non ? Bah moi non plus, vous d'abord ? Par exemple. Ce genre d'attitude. Bon, les openers en boîte, vous en trouvez sur internet, sélectionnez-les bien. Les routines, alors les routines c'est des petites séquences, des petits jeux, des petites choses qu'il faut juste répéter. Ça marche toujours très très bien, surtout quand ce sont des petits tests psychologiques et des choses de ce genre. J'aurais bien voulu en faire une. J'aurais bien voulu en essayer une pour vous montrer. J'ai le temps ? Vous m'accordez le temps ou pas ? Merci. Est-ce que Linda est là ? Linda est là ? Merci. Merci beaucoup. Donc, on va dire qu'on s'est rencontrés dans une soirée, n'importe où. J'ai détecté que j'avais passé la première phase, j'en suis à la phase 2. On a discuté un petit peu et maintenant je veux créer du lien. Et j'ai rien comme matériel d'autre que cette routine de base. Ça s'appelle le cube. Est-ce que, Linda, tu voudrais que je te fasse un petit test psychologique ? Je voudrais savoir qui tu es en 5 questions. Avec plaisir. Alors, je vais te poser 5 questions. Je vais te demander d'imaginer 5 choses. Tu es dans un endroit, tu imagines un endroit désert, vide, et tu vas imaginer un cube à l'intérieur de cet endroit, une échelle, des fleurs, un cheval et des intempéries. Je recommence, tu imagines un cube avec le plus de détails possible. Tu imagines une échelle, vous pouvez le faire plus lentement, moi je n'ai pas de temps, vous pouvez mettre un petit peu plus de... Ok ? Un cube, une échelle, des fleurs, un cheval et des intempéries. D'accord ? Donc, avec le plus de détails possible, dis-nous comment tu as vu ton cube ? Bleu sur le sable. Bleu sur le sable ? Brillant un peu. Brillant. D'accord. Grand ou petit ? Grand. D'accord. Alors, là maintenant, il faut essayer de dire quelque chose dessus. Donc, bleu, c'est une très belle couleur, c'est la couleur du ciel, un petit peu d'espoir. Grand, ça veut dire que tu as une personnalité qui est un petit peu extravertie, qui... Il est juste là, posé sur le sable, mais brillant, donc qui a envie de rayonner, qui a envie de rayonner vers les autres. Vous inventez un truc, hein ? Vous parlez. Qui a envie de rayonner vers les autres, sans doute plein de qualités. Il est en quoi à l'intérieur, le cube ? Ah, on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'est à l'intérieur. Il y a quelque chose de caché. Elle réprime certaines émotions, elle ne dit pas tout, Linda. En apparence, elle est très expansive, mais il y a des tas de choses cachées à l'intérieur. Ok. L'échelle. Posée sur le cube. Très haut ou pas très haut ? Pour aller jusqu'au sommet du cube. Je ne sais pas. L'échelle représente les projets, donc les projets qu'a Linda, ils sont bien posés sur le cube. Alors, des fois, des gens qui mettent des échelles toutes droites, des échelles touchées, des échelles... Là, c'est quelque chose de très réaliste. C'est posé sur le cube. Ce n'est pas extrêmement haut. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces projets, donc on ne va pas dire plus de choses que ça. Et elle ne les voit pas bien clairement en quoi ils sont faits, hein ? On ne vous dit pas ça, normalement. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait mentir ou dire n'importe quoi, en fait, parce qu'on n'est pas obligés de se livrer. Les fleurs. Les fleurs, un petit bouquet, comme des fleurs qu'on aurait ramassées dans le jardin. D'accord. Alors, les fleurs représentent tes amis proches. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a un groupe d'amis assez restreint. Les gens qui tu as vraiment un lien, qui te fais vraiment conscience, ils ne sont pas nombreux. Alors, à chaque fois, on peut demander plus de détails. Là, je vais vite. Vous pouvez demander comment sont les fleurs, grandes, petites, de quelle couleur, et inventer quelque chose dessus. Inventer, ce n'est pas un problème. Le cheval ? Blanc. Le cheval est blanc. Le cheval est blanc. Il est grand. Il est beau. Il n'y a pas de sel. Il est libre. Il fait quoi ? Quelle attitude il a ? Il est libre. Il ne mange même pas. Il ne mange même pas. OK. Le cheval représente l'amant idéal. Donc, vous voyez, un amant idéalisé, blanc, un grand cheval blanc, puissant, qui est libre. Qui est libre, vous avez noté. Il n'est pas dans un enclos. Et il est nu, elle a dit. OK. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut broder là-dessus, etc. Et les intempéries ? Les intempéries, la pluie. La pluie. Alors, la pluie qui nettoie, rien de grave. La pluie représente les problèmes qu'elle a eus ou qu'elle imagine. Donc, rien de vraiment très grave. La pluie qui va de temps en temps un petit peu mouiller tout ça, mais rien de difficile. Voilà. Merci Linda. Bon. C'est qu'un exemple. C'est un outil de base. Il faut vraiment que je vous parle très rapidement. Très rapidement. Ouais, ouais. 30 secondes. Non, non. Je passe sur ça et je vous passe très rapidement. C'est pas intéressant. Les références, si vous voulez. Les outils. Les outils approfondis. Juste cette planche parce que c'est indispensable. Alors, au départ, les outils que je vous ai présentés, les premiers, là, c'est vraiment du... Enfin, c'est des routines de base qu'il faut essayer, mais c'est pas quelque chose qu'on travaille en profondeur. L'hypnose, la PNL, la visualisation, c'est quelque chose qui peut énormément aider. Moi, je l'utilise un peu en amateur depuis des années, notamment pour l'inner game. Pour se changer, soit, sa propre attitude. Au niveau de la calibration, c'est extrêmement important. De savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la personne avec qui on crée un lien. Donc moi, ce que je vous propose comme outil, c'est la synergologie. La synergologie, c'est l'utilisation de... La déception des émotions chez les gens. Maintenant, vous avez tous vu la série Light to Me. Je vous donnerai des références après. Pardon, je vous donnerai des références après. Le typage de personnalité. C'est dommage que je n'ai pas le temps de vous en parler. L'énéagramme. J'ai essayé des tas de méthodes. L'énéagramme, c'est quelque chose qui permet de savoir à qui on a affaire, quel type de personnalité on a affaire en face. Donc qu'est-ce qu'on a en face comme processeur qu'on veut hacker ? Voilà. Simplement. Je suis toujours là. La communication, la gestion du changement, les niveaux de conscience. Je vous conseille comme outil la spirale dynamique. C'est un outil qui permet de savoir quelle est... C'est une théorie holistique mémétique de niveau de conscience des choses. C'est passionnant. Ça permet vraiment de comprendre pourquoi parfois on ne peut pas communiquer avec quelqu'un et parfois on communique bien et où se placer. Et enfin, ces outils-là, il faut les intégrer de manière naturelle tous ensemble et que ça devienne une compétence en soi. Voilà. Ok, j'arrête. Je voudrais juste, si vous voulez, vous donner deux liens qui présentent ces outils. Merci. Merci beaucoup David Diva.